Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel-Fadel, Cube Radio, Cube Radio, en direct à LCN, à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Parlons d'hypothèque halal. C'est la collègue Hélène Buzetti qui a écrit un papier là-dessus. Très intéressant. Parce que, bon, Ottawa a annoncé dans son budget mardi dernier, cette semaine, qu'il va évaluer la nécessité de changer la réglementation bancaire pour faciliter les hypothèques islamiques. Qu'est-ce que tu en comprends, toi? Pas grand-chose. Je vais te le dire bien honnêtement, Julie. Pas grand-chose. Moi, je comprends pas cette obsession du gouvernement. Je suis allée lire, là. Je suis allée lire dans le budget qu'est-ce qui est écrit. Puis là, on dit, le budget 2024 annonce que le gouvernement explore de nouvelles mesures pour élargir l'accès aux produits de financement de rechange comme les prêts hypothécaires islamiques. C'est écrit noir sur blanc dans le budget 2024. Pourquoi chercher à élargir ce type d'hypothèque? Quel est le besoin? Qui a demandé ça? Les personnes qui demandent des manières d'avoir accès à un prix hypothécaire de rechange pour des raisons religieuses, par exemple, sont largement, mais largement marginales. Même au sein même de leur communauté, ce sont des personnes qui sont infiniment marginales. La communauté musulmane canadienne, c'est une communauté qui a des hypothèques conventionnelles, comme vous et moi, qu'on a négociées auprès d'un courtier, auprès d'une banque, d'une institution financière. Et là, j'appelle ça du clientélisme électoraliste, parce que peut-être que le gouvernement pense qu'en parlant d'élargir ces produits de financement des prêts hypothécaires islamiques, qu'il va être capable d'aller rejoindre une communauté musulmane qui regarde curieusement le gouvernement Trudeau et qui se dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à être pas mal sceptique sur son action, mais il ne va pas rejoindre ce monde-là. Il pense qu'avec ces prêts hypothécaires marginaux et absolument ridicules, tant qu'à moi, c'est faux, c'est complètement bidon, ça n'a pas lieu d'être. Au Canada, le gouvernement ne devrait pas chercher à élargir l'accès à des prêts hypothécaires à nature religieuse, point, bord. Et en passant, devenir propriétaire n'est pas un droit fondamental qu'il va falloir chercher. Si pour des raisons religieuses, on n'a pas accès à la propriété, on ne veut pas avoir accès à des prêts hypothécaires avec des taux d'intérêt, bien, reste locataire, c'est tout. Mais le gouvernement n'a pas à rentrer là-dedans tout court. As-tu l'impression que le Canada finance certaines catégories de gens? Non, je ne pense pas que le gouvernement cherche à financer une catégorie de gens. Je pense qu'il veut rendre les règles, y avoir une réglementation plus souple, plus connue pour favoriser l'accès à la propriété chez certaines communautés, mais c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Il faut réglementer ce genre d'initiative privée, parce qu'il y a des organisations qui se spécialisent là-dedans. Il faut plonger là-dedans pour s'assurer que toutes les règles économiques, fiscales et financières soient respectées, mais il n'est pas question qu'un gouvernement puisse encourager ça ou contribuer à l'élargissement de ce genre d'initiatives absolument marginales. Parlons des études de crédit, parce qu'hier, c'était les études de crédit du Conseil exécutif, donc le ministère du premier ministre François Legault. Et Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui a quitté de façon précipitée parce qu'il était, bon, disons excédé des réponses du premier ministre François Legault, qu'il n'aimait pas. Écoutons la réaction du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Peut-être un petit peu... il est peut-être un petit peu suppoulé. Pourquoi? Bien, je ne sais pas. Je pose la question. Il a parfois des réactions... Épidermiques? ... excédées, oui, épidermiques. Ça arrive, hein, ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, voici la réponse de Paul-Saint-Pierre Plamondon sur X, la photo qu'il a publiée. Voilà. Il est en train de manger, de boire, en fait, avec une cuillère, une soupe au lait. Mais je trouve ça... Yasmine, comment tu trouves sa réponse? C'est extraordinaire. Oui. Moi, je trouve ça extraordinaire. En plus de radical extrémiste, violent et soupolé, il peut rajouter drôle dans les qualificatifs qui lui ont été attribués au courant de la semaine. Moi, je trouve qu'il a fait du judo avec ça, puis c'est bien intéressant. Mais j'ai trouvé ça particulier, que ce soit Bernard Drinville qui dit qu'il est soupolé. On se rappelle que Bernard Drinville, lui aussi, a quitté le Salon Bleu après une interpellation de Marois Risky il y a quelques mois. Il a eu exactement le même genre de comportement que Paul-Saint-Pierre Plamondon. Mais c'est vrai qu'on sent que le chef du PQ n'est pas celui qu'on connaissait il y a encore quelques semaines, quelques mois. Il est beaucoup plus... On a l'impression qu'il est fâché. On a l'impression qu'il est moins dans cette atmosphère qu'il caractérisait, cette personnalité qu'il caractérisait, posé, bienveillant, calme, positif. C'était quelque chose qui a beaucoup plu aux Québécois, d'où les intentions de vote. Et on sent qu'il y a comme un changement de ton, un changement d'ambiance au sein du PQ que plusieurs regardent et trouvent ça bien curieux. Je pense que collectivement, qu'on soit souverainiste ou pas, péquiste ou pas, on aimait bien le Paul-Saint-Pierre Plamondon qui était souriant, positif et posé. Et on est un peu déçu du Paul-Saint-Pierre Plamondon qui est un peu, oui, soupolé. Peut-être besoin de vacances aussi? Oui, je lui souhaite, on en a tous besoin. Voilà, oui, absolument. Merci beaucoup, Yasmine. Bon après-midi à toi.